Alors, nous avons eu la chance, dans le cadre de la publication de cet ouvrage, d'avoir une préface de Jean-Yves Le Drian, et j'ai souhaité un petit peu la citer pour remettre un petit peu dans le contexte ce dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, l'espace informationnel est l'un des champs d'action privilégiés des puissances qui, dans le dessin de pousser leurs avantages et de faire valoir leurs propres modèles, entendre saper les fondements de nos sociétés démocratiques, entraver notre influence dans le monde et détruire les conditions mêmes de l'action collective internationale, pourtant indispensable, face aux grands bouleversements écologiques, technologiques et humains du XXIe siècle. Donc, pour répondre à ce défi informationnel d'un nouveau genre, il est essentiel de mobiliser l'expertise et les capacités d'action de notre écosystème de cyberdéfense. Je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir, dans ce contexte, un certain nombre d'acteurs de ce domaine, à qui je vais laisser la parole quelques minutes pour qu'ils se présentent, et dans un deuxième temps, on pourra échanger sur l'ensemble des publications qui ont été faites dans le cadre de cet ouvrage. N'hésitez pas à prendre le micro et à vous présenter. Allons-y. Donc, Paul-Emmanuel Brun, moi je suis de la société Airbus, en charge de notre portfolio et de nos activités d'innovation et de R&D. Bonjour à tous, je suis Olivier, je travaille au ComCyber, principalement dans le domaine de la L2i, lutte informatique d'influence, et ça va faire 4 ans, 5 ans, que je suis au ComCyber sur des domaines divers et variés. Et donc, depuis un peu plus d'un an, à Paris, pour traiter ces affaires-là au niveau de l'état-major. Moi, c'est Bruno Seine-Bertrand, je suis professeure de droit à l'Université de Rennes, et j'ai une cherche en monnaie sur les questions de gouvernance des données, et je travaille pas mal sur les enjeux de cybersécurité, notamment chez un des co-auteurs du Code de la cybersécurité qu'on a publié chez Dallos il y a un an, et il est réédité cette année. Bonjour, Régis Quentin, moi je suis chez Thalès. J'ai eu une première partie de ma carrière au sein du ministère des Armées, où j'ai eu à traiter des domaines justement de lutte informatique, qu'on appelait l'influence, et aujourd'hui je suis en charge des sujets lutte informatique pour Thalès. Très bien, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. L'idée aujourd'hui, c'est un petit peu de croiser les regards sur les manipulations de l'information afin d'en saisir les ressorts, d'en mesurer les enjeux et d'y apporter des parades efficaces. Donc, face à la complexité et aux enjeux que représente la lutte contre les manipulations de l'information, cet écosystème du pôle d'excellence cyber est particulièrement bien placé pour piloter une réflexion sur le sujet. Aujourd'hui, le PEC, le pôle d'excellence cyber, c'est une centaine de membres issus des entreprises, du monde universitaire, du monde de la recherche et des services publics, qui sont autant d'acteurs de cette lutte. Donc, les travaux de notre groupe de travail aujourd'hui montrent qu'il est essentiel de faire prendre conscience de la situation actuelle et des enjeux. Réseaux sociaux, fake news, deepfakes, les fausses nouvelles et les tentatives de désinformation prolifèrent de plus en plus. Le phénomène est tel qu'aujourd'hui, l'ensemble des opérations de manipulation de l'information menacent nos sociétés démocratiques. C'est ce volet que traitera Bruno dans la deuxième table ronde. Alors, face à ce constat, il est indispensable d'y voir plus qu'air. On s'est donc fixé cet objectif qui a conduit à la création du groupe de travail lutte contre les manipulations de l'information, dans lequel on a pu se concerter, partager des visions de la situation et rédiger collectivement cet ouvrage. Je vais donc donner la parole à nos intervenants pour que chacun à leur tour, ils vous présentent un petit peu leur point de vue et la synthèse des articles qu'ils ont publiés dans le cadre de cet ouvrage. Je propose à Régis de commencer. Merci. Déjà, je tiens à remercier les co-rédacteurs de l'article, Philippe Delavalade, qui n'a pas pu être présent, Thomas Delavalade et Philippe Capet. J'ai contribué modestement, moi, à l'article. Dans cet article que nous avons rédigé, on a souhaité mettre en avant tout le contexte dans lequel peuvent être opérées des manipulations de l'information et donc comment on peut lutter contre ces manipulations de l'information. On a repris d'ailleurs des éléments de la doctrine du ministère des Armées qui définit le cyberespace comme un espace à plusieurs couches, avec une couche physique, logique et aussi cognitive, et des espaces informationnels qui interagissent avec ce milieu cyberespace. Et ce qu'on a voulu mettre en avant dans l'article, c'est le fait que pour lutter contre la manipulation de l'information, il faut aller aussi être capable d'agir, de détecter des choses dans les autres couches, au niveau physique et logique, et d'agir aussi au niveau de ces couches, pas qu'au niveau de la couche cognitive, et en particulier, parce qu'on parle beaucoup des médias web, mais en fait, on voit que ça dépasse le web. Quand je dis médias web, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être des sites web où on va avoir des publications pour faire de la propagande. Donc il faut appréhender tous ces aspects. Donc on l'avait un peu illustré l'année dernière, dans le cadre du défi, un défi qui avait été lancé par le ComCyber sur ce qu'on pouvait imaginer comme futur centre d'opération pour justement tout ce qui est lutte informatique, défensive, offensive, d'influence, et on avait essayé de montrer justement que tout ça, ça interagissait, que ce soit des capteurs, la partie traitement de données. Les enjeux qu'on voit par rapport à la lutte contre la manipulation d'informations, c'est justement cette quantité importante de données qu'il faut être en mesure de traiter. Et donc là, dans l'article, on commence à ouvrir sur des sujets d'intelligence artificielle et autres choses un petit peu nouvelles qui nous permettront de faire de la lutte contre la manipulation d'informations. Merci. Alors, je fais un petit peu la transition avec Brunessen pour compléter avec le volet juridique. C'est extrêmement important aujourd'hui de prendre en considération cet aspect-là sur ce domaine qui se structure, puisque les instruments juridiques de la lutte contre les manipulations de l'information qu'ils se placent au niveau français ou encore au niveau européen nous paraissent parfois inadaptés ou insuffisants. Et c'est dans ce cadre-là que Brunessen a rédigé un article. Et je laisse la parole. Oui, donc moi, en effet, j'interviens sur les enjeux juridiques. C'est une question extrêmement compliquée parce qu'elle est arrivée avec beaucoup de retard, un peu brutalement, à l'attention du législateur après les manipulations de campagnes électorales comme on a pu le voir aux Etats-Unis ou même au Royaume-Uni au moment du Brexit. Donc il y a eu cette crainte des démocraties occidentales d'être touchées par ça. Alors comment est-ce qu'on fait pour réguler cette question en sachant que quand la Russie ou la Chine prétendent lutter contre les fausses informations, ça peut tout de suite jeter une suspicion sur le pouvoir politique quand il s'attaque à cette question, y compris dans un cadre démocratique ? Parce que ça implique de définir ce qu'est une information, une fausse information, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui relève de l'opinion. Alors intuitivement, on a déjà du mal à le définir, mais si on essaye de trouver une définition juridique de ça, de ce qu'est une information vraie, c'est-à-dire pas fausse. Donc c'est extrêmement sensible. Il y a un cadre maintenant qui commence à s'étoffer beaucoup. Il y a une loi française justement de 2018 sur les luttes contre les manipulations de l'information. Mais on voit la sensibilité politique du sujet, parce qu'évidemment, un gouvernement qui s'attache à ça est immanquablement accusé par l'opposition de vouloir museler l'opposition, etc., en période électorale. Et effectivement, on a un cadre démocratique, donc c'est un petit peu plus contraignant qu'en Chine ou en Russie, parce qu'on a une liberté d'expression, on a une liberté d'opinion, parce qu'on a le droit de mentir, parce qu'en cas particulier, quand on est sous serment ou autre, on a le droit de raconter n'importe quoi sur les réseaux sociaux, pour peu que ça ne tombe pas dans une incrimination, diffamation ou autre. Donc comment est-ce qu'on fait en respectant ces libertés fondamentales, ces libertés publiques fondamentales, que sont notamment libertés d'expression, libertés d'opinion, pour réguler ? Et comment est-ce qu'on arrive aussi à définir le moment où il y a une manipulation, une instrumentalisation de l'information ? Donc voilà, peut-être dans un deuxième temps, j'évoquerai plus spécifiquement l'avalanche de textes qui arrivent au niveau européen pour lutter là-dessus. Et donc il y a aussi, se superpose à ça, des enjeux de régulation des technologies. Tu as parlé, Aurélie, des deepfakes, etc., des IA génératives. Là, on a encore un autre sujet qui arrive pour essayer de réguler ces questions-là. Je vais donner la parole maintenant à Olivier puisqu'on a eu l'honneur d'avoir un article aussi du ComCyber. Et donc c'est extrêmement précieux et pertinent aujourd'hui d'avoir leur vision sur le sujet. Il va nous synthétiser un petit peu ce qui a été publié dans le cadre de cet ouvrage. Alors tout à fait, il ne vient pas de moi cet article, donc je m'en fais le porteur. Ceci étant, il met bien en exergue les campagnes d'influence dans les contextes géopolitiques. Comment elles peuvent être actionnées à des fins de gagner les esprits et les cœurs, comme on disait à une époque. Ce qu'on voit bien, c'est que, notamment dans l'exemple de l'article qui est cité, qui est sur la Russie en Afrique, on voit la puissance que peut avoir une campagne d'influence orchestrée par un pays qui a à peu près tous les moyens disponibles pour arriver à ses fins, pour, par du faux, souvent du faux, faire retourner les populations contre un pays qui était soi-disant ami, à savoir la France. Donc c'est assez intéressant et bien expliqué dans l'article que propose le ComCyber dans ce livre blanc. C'est aussi une espèce d'introduction sur notre façon de voir les choses, au moins au niveau du ComCyber, sur justement le champ de la L2I. Est-ce que c'est un domaine à part ? Est-ce que c'est un domaine intégré ? Sur les modes d'action, on parle beaucoup de deepfake. Est-ce que c'est réellement du deepfake qu'on voit le plus souvent et qui est le plus efficace ? Voilà, donc cet article-là, après, nous a permis de rebondir. On en reparlera certainement tout à l'heure, Aurélie. Sur comment nous, on s'adapte aussi, puisque le monde de l'influence n'est pas statique, encore moins dans le numérique. Donc, il n'y a pas que la Russie, il n'y a pas que la France. Donc, on regarde tout ça. On voit, et c'est un petit teaser, on voit qu'il y a vraiment trois temps. Il y a le temps de l'immédiateté, il y a le temps qu'on voit, celui qu'on détecte, celui sur lequel on met des puissances de calcul pour pouvoir interpréter les messages. Il y a le temps à moyen terme, celui qui est beaucoup plus ciblé, qui n'est pas forcément que numérique, qui est intégré aussi et a beaucoup de manipulations humaines. Et il y a le temps long qui dépasse l'échelle humaine. Donc là, on est sur le niveau stratégique qui, là, touche tout le monde, le but étant de déstabiliser l'écosystème dans lequel on veut s'implanter. Voilà. Merci beaucoup. On va donc laisser la parole maintenant à Paul-Emmanuel d'Airbus, qui va également, plutôt sous un angle techno, nous expliquer sa vision aujourd'hui ou la vision des équipes d'Airbus sur le sujet. Alors, effectivement, nous, on a pris un double prisme dans la rédaction de cet article avec d'un côté, on va dire, nos activités historiques de renseignement et de l'autre côté, nos activités historiques de cybersécurité pour essayer de définir, justement, les grands enjeux technologiques liés à cette thématique de la LMI. Sous ce double prisme, on en a ressorti cinq axes principaux. Le premier, cinq axes technologiques. Le premier, c'est tout ce qui est captation et analyse des faits. C'est-à-dire, comment et de quelle manière et par quel rationnel je vais aller chercher la donnée qui va me permettre de détecter ou de lutter contre les manipulations. Et là, il y a un vrai enjeu, finalement, d'arriver à définir une vraie stratégie de supervision et d'avoir les outils pour le faire. l'écosystème est déjà très riche autour de ces thématiques et au niveau de technologie, on a déjà une certaine maturité. Au niveau, le deuxième axe, c'est la partie analyse et investigation. Et là, au niveau technologique, on différencie deux aspects. On va avoir la partie qu'on va définir comme analyse temps réel, justement, sur ce temps très court, la nécessité de pouvoir réagir vite à certains marquants qu'on aurait détectés, que ce soit lié à de la viralité, que ce soit lié à de la détection de deepfake, etc. Mais on a aussi la nécessité de pouvoir mener des investigations plus temps longs qui nécessitent plus de finesse, on va dire, dans l'analyse. Le troisième axe technologique, ça va être l'identification des acteurs et des tactiques, techniques et procédures. Là aussi, il y a un grand nombre de travaux dans la communauté typiquement, pour ne citer que 10 armes, par exemple, extrêmement connues aujourd'hui, qui est l'application de Mitratac pour le domaine de l'influence, permet justement d'aborder, on va dire, avec une certaine méthodologie et technique, cette identification. Ensuite, se pose la question de la capitalisation. La capitalisation, elle est essentielle, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a utilisé tous ces outils technologiques permettant de détecter ces LMI, il est essentiel de capitaliser sur ces résultats. Et c'est là aussi où la communauté offre un certain nombre de technologies permettant de capitaliser ces acteurs, capitaliser ces procédures, ces techniques. Et cette capitalisation, elle est d'autant plus importante pour boucler la boucle, on va dire, par rapport à cette notion de captation que j'ai évoquée au début pour justement adapter les stratégies de supervision, les stratégies de monitoring, on va dire, par rapport à cette logique de capitalisation. Et enfin, un pan qui, au niveau technologique, nous semble aussi important et essentiel, c'est tout ce qui est prévention et anticipation. Notamment, par exemple, autour des thématiques de formation, d'entraînement, de sensibilisation des populations. Donc là, on retrouve un petit peu ce qui a été mené dans le monde de la cyber depuis quelques années pour sensibiliser à l'importance de la cyber, mais aussi sur la nécessité de surveillance continue, de surveillance, de détection de ces réseaux de bots, de détection des moyens adverses de manière continue pour justement être capable d'anticiper la menace. Merci, Paul-Emmanuel. Alors, effectivement, on a aujourd'hui finalement une certaine maturité dans notre écosystème de cyber défense et donc pas de table ronde sans question. Donc, j'avais envie de poser un certain nombre de questions aujourd'hui au ComCyber pour qu'ils nous éclairent sur les enjeux opérationnels actuels et à venir afin qu'on puisse, nous, universitaires, start-up, grands groupes, pouvoir répondre au mieux à vos besoins. Très bien, je vais m'appuyer sur ta présentation. Les points étaient intéressants et ça reprend un peu ce que je voulais dire. On a évidemment un effort de détection encore à faire. On n'arrive pas à détecter tout puisqu'il y a tellement d'informations, voire de plus en plus. Donc, on n'a pas des capteurs sur tout. Il n'y a pas que les réseaux sociaux qui sont les vecteurs de campagne, de campagne d'influence. Il y a aussi d'autres, ce qu'on appelle les endpoints. Donc, effectivement, il y a cette cartographie-là avec les connecteurs associés, tout ce qui va derrière dans la science de la donnée sur lesquels il faut continuer d'avancer. On avance bien, il faut continuer d'avancer. Sur la partie investigation, avec sortir le vrai du faux, le faux du vrai, dans la cyber, la bête noire, c'est les faux positifs entre autres. On aura les mêmes en influence, voire pire, puisque là, on a une couche cognitique qui vient se mettre dessus. Donc, il y a des différences culturelles. Il y a ce qu'on va juger faux pour être jugé vrai sur place. Donc, il y a un gros travail qui pourrait être fait avec la communauté des chercheurs, notamment, et pas que cyber. Et là-dessus, on serait friands de justement voir ça d'une manière de cartographie, peut-être avec des échelles, je ne sais pas. Il y aura de la modélisation à mettre en œuvre, de la visualisation, également. Ensuite, sur l'identification des titipis, bon, là, on est en train de développer tout ce qui est Disarm, Stix et toute la suite associée. Pour ne pas vous donner le troisième, ce sera OpenCTI pour l'instant. Ce n'est pas une surprise. Donc, on essaye de ne pas créer des choses dans notre coin. Il y a le ministère de l'Intérieur qui a un coup d'avance par rapport à nous là-dessus. au lieu de réinventer la roue, on travaille plutôt avec eux. Il y a la communauté européenne. Il y a d'autres partenaires qui ont développé ça en amont parce qu'on était très pris par le temps présent. Et donc, au lieu de réinventer quelque chose, on va plutôt chercher à fédérer et tout de suite avoir des communautés. Par rapport à BITD et aux chercheurs, ce serait peut-être aussi un axe que vous pourriez développer entre vous type Clusif, mais pour la LMI, peut-être. Ça, ça pourrait aussi nous intéresser parce que ça nous ferait gagner du temps de réflexion avec les expertises en plus dont vous pouvez bénéficier. Ça viendrait compléter nos retours d'expérience et comme ça, on avance tous ensemble. Sur la capitalisation, bon, alors là, c'est un sacré domaine sur lequel il va falloir avancer. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on n'arrive pas au fur et à mesure des mutations, au fur et à mesure des évolutions de postes, des évolutions de structures. On n'arrive pas, un peu comme dans la matrice, un branché, un câble dans la nuque et à tout gober d'un coup. Et on est obligé de revoir à chaque fois toute la bibliographie qui a été générée ou qui a été stockée auparavant. Donc, vous imaginez bien le temps long qui est nécessaire avant d'être ce qu'on appelle opérationnel. Donc, il faudra aussi imaginer peut-être en couplage avec la formation initiale le moyen de retransmettre toute la donnée, enfin, tout le savoir qu'on a sur la donnée. Donc, on est plutôt sur des schémas relationnels en termes de... Enfin, pour capter la connaissance, on va plutôt se baser sur des schémas relationnels sur lesquels, évidemment, on va pouvoir requêter. Donc, ça me rappelle les vieux systèmes experts de Futin Tant. Voilà. Donc, c'est peut-être aussi un axe à creuser. Et enfin, sur l'anticipation et la prévention, je reste persuadé, et je pense ne pas être le seul, que le meilleur moyen de lutter contre les manipulations de l'influence, c'est de redévelopper l'esprit critique. Donc, on n'est plus trop dans l'outillage immédiat, on est surtout dans l'intellect. Toutes les plateformes de réseaux sociaux nous ont habitués à tout avoir tout de suite dans un temps record. On zappe encore plus vite qu'à l'époque de la télé où nos parents nous disaient de regarder la télé. Donc, en fait, c'est peut-être là une des clés aussi pour retrouver une hygiène intellectuelle par rapport à tout ce qu'on voit sur Internet, mais pas que, la radio, la télé, les médias papiers également. C'est peut-être de trouver, grâce à la technologie, je pense à la réalité virtuelle ou augmentée, il y a des travaux en cours, comment resensibiliser un maximum d'étudiants, de jeunes, dans des ateliers, comme ils se sont déjà faits dans les écoles pour les sensibiliser là-dessus, de manière pédagogique. Et donc, c'est peut-être là un des points clés qui mêlerait du coup la technologie avec les avancées qu'on a sur les neurosciences, la compréhension qu'on a sur ce qui se passe dans notre cerveau quand on voit un message de manière très vulgaire, le système 1, le système 2 de Kahneman par exemple. Et puis donc voilà, en fait, je pense que la roadmap est déjà pas mal. Très bien, merci. Alors, je vais être un peu provocatrice, je n'ai pas du tout entendu les mots contre-mesure ou réponse. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut en parler ? Qu'est-ce qu'on peut en dire ? C'est quoi votre réalité ? Alors, comme je l'ai dit en préambule, il y a trois temps. Il y a le temps de l'immédiateté où on va avoir ce qu'on peut dire assez vulgairement une attaque informationnelle, un tweet, un message, un article, une émission de radio, etc. Donc, il va falloir évidemment réagir. On ne peut pas laisser des mensonges aussi gros. Enfin voilà, on ne peut pas les laisser passer. Donc, pour ça, on va s'appuyer sur les plateformes qui diffusent les messages. Donc, il y a les CGU, on fait appel au droit, on fait appel à d'autres entités dont leur job est de filtrer et de modérer tout ce qu'il y a sur les plateformes. Donc, tout ça, ce sont des leviers d'action qui ne sont pas des acquis. On n'appuie pas sur un bouton et ça marche. A chaque fois, c'est un travail sur lequel on doit faire de la pédagogie sur pourquoi on signale, même nous. Pourtant, il y a une entité chez nous qui signale tous les jours beaucoup. Mais même ça, ce n'est pas un acquis. On mène aussi des travaux au niveau européen ou autre pour accélérer un petit peu notre capacité de faire réagir les plateformes pour qu'elles fassent ce qu'elles ont dit qu'elles feraient et conformément à la loi. Ce n'est pas gagné. Très bien. Et ça, c'est une excellente transition avec ma prochaine question pour Brune Essène. Sur le volet juridique, aujourd'hui, quels sont les moyens actuels pour permettre à l'écosystème français d'accompagner ses besoins opérationnels sans entraver des lois type RGPD ? Il y a plusieurs formes de régulation. En effet, il y a la question de la régulation des réseaux sociaux qui est assez centrale mais on voit aussi que la diffusion et la manipulation de l'information peuvent venir aussi d'autres canaux et j'ajouterai les messageries de communication électronique qui, là, sont beaucoup plus compliquées à réguler puisqu'il y a un principe de secret, des correspondances, etc. S'agissant des réseaux sociaux, là, je rejoins complètement la conclusion qui est qu'on en revient toujours, à mon avis, un des ressorts principaux qui est l'éducation aux médias parce qu'il y a un certain nombre d'études qui montrent et simplement en Europe. Donc, si on met ça à l'échelle mondiale et qu'on transpose ailleurs, je fais une moyenne, mais on est sur un peu plus de 30% des Européens qui ne s'informent que par les réseaux sociaux, qui ne s'informent que par les réseaux sociaux. Donc, là, il y a quand même une vraie problématique en effet d'éducation aux médias. Et puis, avec l'aspect bulle informationnelle, on sait très bien qu'au-delà de l'aspect bulle informationnelle, plus une info est fausse en quelque sorte et plus elle va avoir une viralité. Donc, la loi française de 2018 essayait de limiter non pas les fausses informations, mais la viralité des fausses informations. Il y a un bilan contrasté, certaines autorités de régulation qui font des bilans régulièrement. Et là, ça repose très largement sur la bonne volonté et la coopération des plateformes. Et à cet égard, elles ne réagissent pas. Certaines jouent un peu le jeu, d'autres un peu moins. Je pense qu'on a à peu près toutes les mêmes plateformes à l'esprit. Au niveau européen, on essaye de réguler ça aussi. Notamment, un des principaux textes c'est le Digital Services Act, le DSA, qui est entré en vigueur récemment. Là, c'est un peu une logique de compliance. On demande aux plateformes d'essayer d'anticiper des risques systémiques, typiquement, qui peuvent porter atteinte aux droits fondamentaux, etc. Et de laisser se propager des contenus manipulés, pour différentes raisons, d'ailleurs. Sur des plateformes américaines, il peut y avoir une manipulation des algorithmes, parce qu'on sait, avec des usines, de robots, etc., des faux comptes, qui vont détourner un petit peu l'algorithme de recommandations pour essayer de rendre visible davantage certains contenus. sur des plateformes plus chinoises, plutôt chinoises, là, c'est d'autres formes de contrôle de l'information. Les problématiques ne sont pas les mêmes d'une plateforme à l'autre, sachant qu'il n'y a pas de plateforme européenne, donc c'est un peu compliqué. Et le point commun de toutes ces plateformes, c'est une forme de résistance quand même à reconnaître la juridiction, à se soumettre aux règles européennes. Donc ça, c'est déjà un premier sujet. Le DSA essaye de faire ça. Donc il y a eu d'abord un code de bonne pratique, plus ou moins marché, où on a essayé de leur demander d'avoir des conditions générales d'utilisation qui permettent de limiter ces risques. Et comme les résultats étaient limités, on a cette fois du droit contraignant avec le Digital Services Act. Et donc les plateformes vont devoir mesurer et prendre des mesures d'atténuation, toute une série de mesures d'atténuation, notamment pour limiter les fausses informations. Ce n'est pas supprimer la désinformation, c'est essayer de prendre des mesures d'atténuation. Et là, même si ce texte est entré en vigueur il y a quelques mois maintenant, on voit qu'il y a eu des élections, déjà en Europe, qui ont été très impactées par des informations fausses qui ont circulé avant l'élection. Donc il y a quand même un... Même s'il y a des règles, ça ne veut pas dire qu'elles seront bien appliquées et que ça va tout résoudre. Il y a un autre texte aussi, enfin il y en a plusieurs, mais disons dans les principaux, l'AIE Act, le projet de règlement sur l'IA, alors qu'il est en train de bouger beaucoup. Et notamment, le dernier passage au Parlement européen, il y a eu énormément, parce qu'on était en plein dans l'IA générative, qui n'apparaissait pas dans la version initiale du texte. qu'il y a eu des IA inacceptables, à haut risque, à risque faible. Et ça, le Parlement a ajouté, parce qu'il y a eu des toutes petites choses sur la deepfake, une petite obligation de transparence, il faudra signaler un petit peu en petit, en bas, que c'est un contenu qui a été généré artificiellement. Et comme le texte au Parlement est arrivé au même moment de la vague de chaque GPT, mi-journée, etc., bon, là, du coup, il y a eu une prise de conscience. Alors, on a toute une série de dispositions, beaucoup, beaucoup, pour essayer de lutter, de limiter les conséquences des IA génératifs sur la désinformation. Et donc, là encore, il y aura un sujet d'application, on n'a pas le texte final. Et c'est, encore une fois, c'est difficile, parce qu'il ne faudrait pas que... Donc, il faut une réglementation. Et il y a aussi, en ce moment, la loi sur la sécurisation de l'espace numérique qui va rajouter encore toute une série de dispositions sur les fausses informations liées aux IA génératives. Donc, c'est très bien de réguler. Après, il y a un sujet d'application qui n'est pas simple. Il y a un autre sujet aussi, c'est des travaux un peu sociologiques qui ont montré que, finalement, la fausse information touche surtout ceux qui sont plutôt ouverts à ça. On ne reçoit pas tous ici, j'imagine, des contenus nous disant que si on se fait vacciner contre le Covid, on va attraper, je ne sais pas quoi. chacun son fil. Quelque part, la viralité est limitée par cette bulle informationnelle et le fait de vouloir réguler peut, au contraire, faire basculer certaines personnes dans une forme de suspicion en se disant s'il y a des contenus qu'on ne peut plus diffuser, est-ce que l'État ne veut pas nous imposer un peu une vérité officielle ? Est-ce qu'on peut toujours s'exprimer ? Est-ce qu'on a toujours cette liberté-là ? Sachant que le Conseil constitutionnel a aussi dit que le fait de pouvoir accéder à Internet et de s'y exprimer est une liberté fondamentale. C'est une liberté de modernisation de la liberté de communication. Faire un tweet absurde où on dit n'importe quoi, c'est une liberté constitutionnelle. Le cadre démocratique est fondamental mais forcément contraint aussi la régulation. Très bien. Merci beaucoup en tout cas à tous de vous être exprimés. Je vais faire une petite conclusion et dans les 5 minutes qui nous restent je vous laisserai la parole pour que vous puissiez poser vos questions à nos intervenants. Finalement ce qu'on a analysé avec tout le travail qu'on a fait dans le cadre de cet ouvrage on constate aujourd'hui qu'il y a une richesse de l'écosystème français dans le domaine de la cyberdéfense dans le domaine de la cybersécurité et qu'on va aussi aller s'appuyer sur des compétences qui sont diverses et variées dans d'autres domaines. On n'a pas parlé aujourd'hui des sciences humaines et sociales on n'a pas parlé des sciences politiques on n'a pas parlé du webmarketing on voit bien que c'est un domaine dans lequel on va venir intégrer des nouveaux métiers et où il va falloir qu'on se réinvente au sein de la BITD. Merci à tous j'espère que les échanges vous auront intéressé et je vous laisse la parole pour 5 minutes de questions. Sinon je peux initier la première question pour dire qu'il y a certains pays en fait c'est des entreprises qui portent beaucoup la lutte contre la démarche pour les représentants des entreprises privées qui sont ici est-ce que vous dans une entreprise française ou ainsi française vous voyez une espèce de vocation à la lutte contre les manipulations de l'information est-ce que vous sentez que vous pouvez apporter quelque chose de particulier comment est-ce que vous vous inscrivez dans ce visage je ne sais pas si je vais répondre à la question mais je vais dire un petit peu de ce qu'on fait au sein de Thalès donc déjà pour faire écho à ce que disait Paul-Emmanuel pour Airbus on a regroupé un petit peu tout ce qui était renseignement cyber enfin chez Thalès dans un service qui fait la cyber threat intelligence donc la lutte contre la menace cyber et au sein de ce service en fait on a plusieurs profils des profils très techniques je reviens le cyber c'est plusieurs couches mais aussi des analyses géopolitiques qui vont regarder beaucoup plus large et on est en train de réfléchir avec tous les défis qui ont été évoqués aux enjeux technologiques sur lesquels on doit investir donc on a parlé de l'IA donc c'est un sujet sur lequel Thalès investit beaucoup on a parlé aussi un petit peu de tout ce qui est technologie NLP parce qu'on voit que dans les échanges quels que soient les médias il va y avoir des dialectes donc les technologies NLP sont plus ou moins adaptées et notre service est en train d'évoluer justement pour aller beaucoup plus vers du renseignement d'intérêt cyber au sens large et là je reprends ce que je disais pour adresser tous les domaines de lutte informatique ce service au sein du groupe forcément il sert des clients mais il sert aussi en interne et donc il est très impliqué dès qu'il y a des sujets en rapport avec la lutte contre la manipulation d'informations si je peux je veux juste rebondir sur les différents métiers qu'on a intégrés dans le cadre de la lutte contre la manipulation de l'information un petit retour d'expérience comme cyber on arrive à avoir un pool de réservistes opérationnels qui sont vraiment large spectre en termes de capacité donc on a aussi bien du technique évidemment que de l'entrepôt du philosophe on arrive à fédérer tout ce monde là alors certes on n'a pas la capacité de les gérer après au jour le jour dans le cadre de nos dossiers donc c'est pour ça que certains d'entre vous ont peut-être eu une expérience un peu longue de la réserve ceci étant c'est un effort sur lequel nous on doit être meilleur pour mieux intégrer tous ces métiers dont on en a besoin tout à l'heure vous aurez le chef du GON qui va discuter il est constamment avec des marketeurs et peut-être juste effectivement pour répondre à la question sur l'aspect plus industriel alors je pense qu'on a aussi un intérêt à jouer la synergie industrielle étatique les industriels sont aussi soumis à des problématiques diverses et variées qui font qu'on peut aussi avoir en interne des retours d'expérience sur ces thématiques l'usage d'outils avec certaines synergies intéressantes et de ce fait on a aussi des retours d'expérience qui je pense peuvent enrichir aussi les problématiques étatiques donc au-delà effectivement de l'apport technologique qui a été évoqué je pense qu'il y a un échange intéressant à ce niveau-là Merci est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi c'est en termes de sensibilisation d'informations de la ligne d'information quand je vois dans les entreprises on sensibilise sur la SSI tout le monde sait à peu près c'est rentré dans les mœurs parce qu'on ne veut pas de clé USB qu'on ne connait pas quand on a posé sur le papier est-ce qu'il y a possibilité de faire un programme aussi de sensibilisation de l'influence c'est-à-dire attention vous voyez une information mais au sein des entreprises je sais qu'en France ça marche pour la sensibilité et pour la sensibilité de l'influence ça pourrait peut-être marcher est-ce que c'est déjà prévu ? Alors ça existe déjà il y a des jeunes start-upers ou juste entreprises qui ont commencé à faire ça je ne sais plus je n'ai plus le nom en tête mais il y a un couple qui s'amuse à faire la tournée de toutes les écoles en France pour justement les sensibiliser à tout ça je crois qu'ils sont rennais en plus je crois donc ça existe évidemment c'est une niche sur laquelle ce que je disais tout à l'heure il va vraiment falloir avancer avec les industriels pour développer un écosystème autour du développement de l'esprit critique c'est la clé en fait pour préserver un pays comme le nôtre l'article dans le livre blanc traite de l'Afrique vous avez bien conscience que tous les narratifs qui sont diffusés dans le cadre d'un contexte africain dépassent largement les frontières de l'Afrique et donc ça contribue à créer le désordre dans notamment notre pays voilà donc l'enjeu il est majeur c'est bien pour ça que l'influence est montée au niveau stratégique donc il faut après réussir à construire toutes les briques qui peuvent nous permettre de répondre à cet enjeu et ça passe par évidemment la sensibilisation type SSI version LMI mais complètement merci oui bonjour je suis juste à penser le fondateur d'OPSI on est une boîte de tech et de chercheurs qui bossent sur la circulation des narratifs en ligne on a notamment communiqué étude avec la fondation Jean Jaurès sur la reprise des discours climato-sceptiques par la sphère anti-vax nous on travaille énormément en ce moment sur les capacités des LLM et donc des IA génératives je voulais savoir si vous intéressiez notamment à la question du data poisoning donc l'empoisonnement des corpus de données et donc des conséquences que pourraient avoir ces tentatives là notamment sur le fine-tuning et donc la possibilité de faire dériver de faire drifter des IA génératives à travers l'empoisonnement des données je saute sur le micro et je vais donner le point de vue OPS il y a une théorie qui s'appelle la théorie du réflexif contrôle qui consiste de manière très simple à empoisonner le système de commandement adverse et donc d'intoxiquer la capacité d'un chef à décider en bonne connaissance de cause voilà donc évidemment c'est un sujet d'intérêt pour les OPS juste pour rebondir donc Thales on s'y intéresse et il y a des conférences qui ont lieu ces jours avec un défi qui a été lancé et qu'on a remporté justement qui traite de ces sujets donc je vous invite à aller voir et juste pour compléter dans le futur règlement sur l'IA il y a des mesures de robustesse qui vont être exigées pour les IA à haut risque et notamment des mesures d'atténuation pour ce type d'empoisonnement de données exemple adversaire etc et c'est beaucoup de dispositions là dessus précisément Jean-Philippe Rian j'ai participé à la rédaction du livre je voudrais juste rappeler aux personnes qui sont dans la salle je crois que tu l'appelais Aurélie que le livre blanc est en téléchargement open source c'était ma conclusion pardon je ne le dis pas j'avais peur c'est comme en fait on n'a pas un exemplaire papier il y a même des exemplaires papier qu'on peut vous dédicacer sous le manteau discrètement dans le groupe de travail il y a quelque chose qui revient de plus en plus souvent c'est qu'on est frappé les uns les autres par le fait que alors qu'il y a peut-être un an ou deux ces discussions là étaient relativement confidentielles c'était des affaires de spécialistes d'Obs presque comme vous le disiez aujourd'hui enfin ce matin je ne sais pas si certains écoutaient France Inter j'étais assez frappé par le fait que il y a eu 4-5 minutes sur un rapport sur la manière dont les IA génératives décrivent notamment les discours politiques et c'était passionnant parce que c'est un vrai sujet qui était de se dire finalement si on demande à l'IA générative à Tchad GPT de nous décrire qui est Lénine quelle est sa réponse ce qu'est Staline comment ça se passe qu'est-ce qu'un régime démocratique et en fait c'était intéressant de voir que ces sujets là aujourd'hui ressortent de manière maintenant dans les médias mainstream et que c'est des sujets qui sont discutés je pense que ça c'est quand même une grande avancée et que ça contribue notamment à ce que disait monsieur sur la sensibilisation sur la sensibilisation il y a aussi un sujet qu'on aborde de temps en temps mais on est tous confrontés à la c'est quand même on est tous parents ou en tout cas on peut l'être et on est confrontés en fait à cette question là quand nos enfants nous ramènent des infos en nous disant t'as vu il paraît que et c'est toujours intéressant de leur demander qui t'a dit ça où est-ce que t'as eu l'info est-ce que t'as vérifié je pense qu'on a quand même une responsabilité individuelle qui n'est pas que une responsabilité de sensibilisation par des programmes on a tous à réfléchir quand une info nous arrive ou à faire en sorte que nos enfants le fassent merci Jean-Philippe je ne vais pas vous répéter que le livre blanc est en téléchargement sur le site du pôle d'excellence cyber de quels moyens dispose l'Europe pour faire appliquer le DSA et l'IA Acte est-ce qu'il y a des amants des agences oui alors ça on crée à chaque texte on crée une nouvelle agence donc ça des agences il y en a beaucoup encore faut-il qu'elles soient dotées de moyens qu'elles s'articulent entre elles parce que déjà juste au niveau français on va voir comment vont travailler l'ARCOM l'ARCEP l'ACNIL l'ANSI etc. ensemble sachant qu'elles doivent être aussi en lien avec leurs homologues européennes et aussi des régulateurs au niveau européen donc ça on a un vrai sujet de gouvernance institutionnelle sur ce sujet qui est assez donc il y a plein de bonne volonté pour le faire appliquer mais on se heurte parfois à certaines résistances alors on essaye au niveau européen enfin on essaye on assume depuis le RGPD c'est une jurisprudence qu'il avait anticipé avoir une forme d'extraterritorialité dans l'application des règles européennes les Etats-Unis font ça depuis longtemps nous on était un petit peu plus timides on s'est dit maintenant parce qu'évidemment l'argument c'est de dire nous on est des entreprises américaines on est soumis aux juridictions américaines donc si vous voulez venir nous chercher il faut aller dans le pire des cas enfin meilleur des cas plutôt faire jouer un mécanisme d'entraide international alors je vous dis pas c'est absolument monstrueux ça prend des mois donc évidemment c'est pas quelque chose d'efficace donc le RGPD le DSA même d'autres textes assument une forme d'extraterritorialité après il faut réussir à l'appliquer parce que très souvent moi j'étais au com-cyber-jean la semaine dernière quand vous avez un appel au meurtre par exemple sur Facebook quelque chose de très explicite où on dit telle personne son adresse allez-y si vous demandez l'adresse IP de cette personne-là la réponse c'est on n'est pas soumis à la juridiction française si vous voulez nous vous passez par les autorités américaines pour venir donc là on voit qu'il y a quand même une vraie difficulté sur ça et comment on va pallier à cette difficulté aujourd'hui ? comment on pense pouvoir pallier à cette difficulté ? ça c'est un petit peu le sujet la cour de justice avait fait un truc un peu volontariste dans une affaire Google Spain pour demander aux moteurs de recherche des formes de déréférencement en disant bon vous avez une filiale européenne publicitaire bon même si ça n'a rien à voir avec l'activité de la compagnie américaine elle avait essayé de rattacher comme ça mais vraiment en allant chercher un peu au forceps pour essayer de rattacher et le RGPD fait ça etc mais c'est pas c'est jusqu'à un certain point et si on se heurte j'ai l'impression que la politique interne de chaque plateforme varie elles ont un intérêt réputationnel à pas non plus laisser filer n'importe quoi quoi que certaines jouent maintenant de ça chacune a un peu sa stratégie mais elles n'ont pas forcément envie de donner l'image on collabore complètement avec les pouvoirs publics parfois elles le font sans dire parfois elles ne veulent pas le faire mais c'est une difficulté merci alors est-ce qu'on prend une dernière question après il va falloir qu'on conclue parce que je pense que l'heure s'est écoulée oui bonjour je suis de la société KNDS moi j'ai une question au sujet du point numéro 4 qui est lié à la capitalisation des résultats je m'attendais à attendre enfin je m'attendais à entendre quelque chose au sujet du partage également des informations récoltées et j'avoue que j'ai un petit peu je suis restée sur ma fin à ce niveau là sur le partage des informations comment ça peut je ne sais pas une manipulation de l'information qui concerne par exemple le secteur bancaire comment la partager pour la capitaliser sur d'autres secteurs de l'industrie qui pourraient être éclaboussés également par ce type de désinformation par un système de communauté d'experts qu'on a notamment dans j'allais dire la lead la SSI avec les CERT qui partagent leur TTIP tactique technique et procédure donc il y a des niveaux de diffusion pour garder toujours un peu de comment on va appeler ça de secops j'allais dire mais voilà défaut professionnel on n'a pas envie de partager forcément toute notre base de données donc on va segmenter voilà et donc mais après ça se fait de manière automatique une fois que les instances ont été déclarées le partage des éléments techniques se fait de manière automatique donc la connaissance se partage et la connaissance est la première pour capitaliser et donc la capitalisation se voit après dans le même outil au fur et à mesure des connaissances qui s'alimentent les unes entre les autres oui alors là c'est un exemple parce que j'imagine que tout le monde connaît les certes on est en train de développer pareil pour la LMI juste pour donner un exemple un peu concret il y a un projet qui a été lancé par la BPI qui s'appelle son nom aujourd'hui c'est Scred et qui vise justement à apporter à partager des informations sur la menace donc c'est plutôt je reprends ce que je disais sur les couches logiques mais pourquoi pas demain imaginer des choses en lien avec tout ce qui est manipulation de l'information et là on est associé Thales avec plein de sociétés pour justement utiliser toutes les technologies pertinentes sur le sujet l'idée derrière de toute façon c'est qu'il va falloir se rassembler autour de cette thématique et de développer ça au fur et à mesure à l'instar de ce qui a été fait pour la cyber la lead enfin voilà oui je me permets de rebondir sur la question puisque je je suis le temps connel Benoît donc chef du groupement des opérations numériques à Lyon et effectivement tout à l'heure donc Paul-Emmanuel je crois a parlé de la matrice d'ISARM qui est finalement une extraction de la méthodologie mitre attaque appliquée aux manipulations d'informations et en fait l'enjeu c'est ça l'enjeu c'est de pouvoir partager un vocabulaire commun qui nous permet de pouvoir caractériser ensemble toute la communauté des opérations de lutte contre manipulation d'informations des attaques informationnelles des agents des comportements des contenus toxiques etc ça c'est un des outils justement que l'on développe avec tous les autres partenaires d'autres ministères d'autres pays et également au niveau européen donc voilà c'est un des éléments de réponse déjà il faut avoir un vocabulaire commun la matrice la matrice des armes nous permet d'avoir ce vocabulaire commun et à partir du moment où on a un vocabulaire commun à ce moment là on peut faire travailler nos analystes dans un sens comment dire permettre l'exploitation de leur travail pour pouvoir partager tout ça voilà peut-être pour pour terminer sur l'aspect plus technologique donc on on lance à partir du 1er décembre un projet au niveau européen donc avec 12 pays européens et 22 partenaires européens dans le cadre de ce projet qui va traiter justement des thématiques de lutte informationnelle on va travailler sur les moyens technologiques permettant de partager tout en tenant compte de ce qui peut être partagé de ce qui ne peut pas l'être et essayer justement d'aller encore plus loin que ce qui existe aujourd'hui en termes de standards et d'interopérabilité et bien merci à tous je suis très heureuse de la dynamique que j'ai pu voir aujourd'hui pendant cette heure-ci on va faire une petite pause et dans un deuxième temps je laisserai la parole à un autre panel une autre table ronde où le général Courtois vous parlera de l'impact sur les démocraties donc je vous invite vraiment à revenir dans 30 minutes et je tiens vraiment à saluer à remercier chaleureusement nos intervenants pour la richesse des échanges qui montrent bien qu'aujourd'hui on a une équipe France qui est prête à travailler sur ces sujets-là et qui n'attend que ça merci à tous merci à tous Merci.